Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'oracle, je vous propose un tirage trimestriel pour les mois de décembre, janvier, février 2021. Donc on va voir quel va être pour vous le défi à relever, quel va être l'enjeu de ces trois mois à venir. Alors pour ça, je prends à la coupe ce que j'ai eu, à savoir le 7 d'eau et le 8 d'air. Le 7 d'eau, ça signifie que vous voyez, à un moment, vous êtes face à plein de situations qui peuvent sembler toutes aussi plaisantes les unes que les autres, plein de choix comme ça qui s'offrent à vous et vous ne savez pas comment faire, quoi choisir au juste. Et du coup, vous avez tendance à procrastiner parce que vous vous remettez un petit peu au lendemain le fait de choisir, parce que vous avez peur, j'ai l'impression, de renoncer à quelque chose qui aurait pu être bien ou mieux. Donc finalement, pour ne pas se tromper, vous ne choisissez pas, mais c'est un problème peut-être ça. Alors là, cette carte du 7 de coupe est associée, et qui peut être liée du coup aux illusions, à la difficulté à faire un choix, est associée à la carte du 8 d'air. Le 8 d'air nous dit pour vous que, vous voyez, vous avez des pensées peut-être limitantes, comme si vous ne vous sentiez pas capable de parvenir à quelque chose. Pas capable parce que vous vous auto-censurez. Ce n'est pas propre à la réalité ça. C'est vous qui ne vous sentez pas en mesure d'y arriver, ou vous vous dévalorisez. Du coup, en vous dévalorisant, vous manquez de confiance, je pense, en vous, et vous n'avez pas confiance au choix que vous pouvez faire. Donc, l'enjeu, j'ai l'impression qu'il est là et qu'il tourne autour, vous voyez, le contexte de l'enjeu, c'est l'abondance. C'est en tout cas quelque chose qui peut être sur le plan matériel, qui peut être source d'enrichissement. Donc, c'est peut-être plusieurs offres d'emploi qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est le mieux de faire. Et vous vous dites, ah ça c'est bien, mais en fait, là il y a certains inconvénients que je ne retrouve pas dans tel autre choix, qui présente quant à lui certains avantages, mais pas les mêmes inconvénients. Enfin, vous voyez, il n'y a rien qui est parfait. On le sait, ce n'est pas nouveau et c'est normal. Donc, le choix parfait, je pense que vous devez, l'enjeu là, c'est de renoncer au fait que vous êtes, qu'on puisse faire un choix qui soit parfait. Parce que le choix, il est situé dans le temps, dans l'espace. Et à un moment, le choix qui peut être parfait à un moment, ne l'est plus à un autre moment. Du coup, voilà, c'est la nécessité ici de vous faire confiance dans le choix que vous faites et de ne pas vous dévaloriser. parce que justement, il faut à un moment choisir pour que matériellement, la situation s'améliore. Parce que la carte ici de l'abondance, c'est l'abondance qu'elle soit affective, financière, professionnelle. Donc, c'est le fait d'être récompensé en fin de vos efforts. Parce que s'il y a trop de choix à un moment, que vous ne le faites pas par peur de vous tromper, financièrement ou matériellement, la situation n'avance pas, ne s'améliore pas. Donc, je pense que c'est pour, dans le cadre d'une réussite, pour, vous voyez, professionnelle, financière, pour mettre en œuvre aussi un projet, à un moment, il va falloir choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et quand on renonce à quelque chose, la difficulté, c'est de se faire confiance dans ce à quoi on a renoncé pour être sûr qu'on a vraiment fait le bon choix. Et de toute façon, un bon choix, tout est assez relatif, puisqu'il est forcément situé dans le temps, dans l'espace et dans un contexte économique, social, etc. Alors, ici, je vois les cartes qui correspondent à vos forces et vos atouts. Alors, vous avez la carte de la justice. Je pense que c'est une carte qui nous indique, en tant qu'arcane majeure, que, vous voyez, dans votre raisonnement, vous êtes juste envers vous-même. Vous avez le souci de faire face à votre vérité. Vous voyez, c'est la vérité qui revient dans votre réalité. Et vous avez conscience qu'il y a comme quelque chose à faire pour être juste envers vous-même. Et l'idée que du non-choix, là, on a l'impression que c'est un bel atout que la carte de la justice, parce que la justice, elle vous arrête, elle vous dit stop là. Avant de continuer, on analyse la situation, on est juste envers soi-même et on fait preuve d'objectivité. On arrête de se mettre dans l'auto-censure et les pensées limitantes. Ici, on a la carte du 7 de bâton. 7 de bâton qui nous parle parfois de conflits. Bon, si elle est dans les atouts, c'est qu'à la limite, s'il y a des désaccords et des conflits intérieurs, on a l'impression qu'ils peuvent justement vous aider à avancer. Parce qu'il y a peut-être un conflit avec autrui ou un conflit qui est intérieur. Mais si c'est un atout, c'est que ça vous aide à aller de l'avant. La carte du 10 de couple, c'est que je pense que vous avez un soutien important de votre famille peut-être dans les choix que vous aurez à faire ou en tout cas vous y trouvez un appui. Vous voyez, en fait, comme vous êtes face à un choix, vous cherchez, et à faire le meilleur choix, vous cherchez à vous sécuriser. Du style, vous voyez, dis-moi que j'ai bien fait, rassure-moi sur le fait que j'ai fait le bon choix. Je pense que vous trouvez l'approbation auprès de votre famille ou en tout cas un dialogue avec votre famille qui vous permet de vous rassurer et de vous redonner confiance. Parce que là, vous doutez quand même de vous. Alors ici, on a la carte de la ville. Ah, ben la famille, vous voyez qui ressort. Et la carte maladie automne. Alors ici, avec la carte de la ville, ça peut être des démarches administratives qu'il va être nécessaire d'opérer, d'effectuer. C'est peut-être le lieu où vous habitez depuis peu, enfin le lieu dans lequel vous avez emménagé depuis peu et dans lequel vous vous sentez bien. Et ce confort-là matériel, ce bien-être que vous ressentez, ça vous aide à gagner en sérénité, en paix intérieure également. En tout cas, ça nous parle aussi de toutes les démarches administratives que vous pourriez être amené à faire et qui vous permettraient d'évoluer. Vous voyez, il y a deux fois la carte, une carte avec cette pyramide qui nous parle d'élévation et d'ascension. Donc, vous voyez, il y a peut-être des démarches qui débloqueraient, des démarches administratives ou juridiques qui débloqueraient une situation. Et vous permettraient d'évoluer sur le plan personnel. Donc, c'est une carte qui est très... Qui nous dit que pour débloquer la situation, il y a des démarches quand même à faire. Vous pouvez vous appuyer sur votre réseau de relations ou votre famille, ce qui est répété ici. Moi, j'ai l'impression que c'est des démarches administratives parce qu'avec la carte de la justice, c'est un petit peu redondant ici. La carte maladie automne, peut-être que, voyez, votre vie là, elle est un petit peu entre parenthèses, en suspens parce que vous êtes dans l'attente. Néanmoins, je n'ai pas l'impression que ça vous fasse perdre du temps non plus parce que ça vous permet de vous confronter à une réalité et à vous permettre peut-être de faire des meilleurs choix. Alors ici, quelles sont vos difficultés ? La difficulté, ce que vous cherchez, vous, c'est le succès, les honneurs, la reconnaissance. Vous avez du mal à l'obtenir. Donc, voilà, voyez, vous œuvrez beaucoup, mais c'est peut-être dans l'ombre et ça ne mène pas à quelque chose. C'est un petit peu stérile. Donc, voyez, le succès, il est différé. Ici, avec le valet de bâton, c'est la difficulté à définir votre désir, d'où la difficulté à faire le bon choix. Voyez, ça fait encore écho parce que le valet de bâton, c'est celui qui est capable de dire, ah ça y est, je sais ce que je veux. Vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ce n'est pas très clair. Voyez, on a la carte ici de la lune. La carte de la lune, ça veut dire que vous n'avez pas encore toute l'information. Il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Ce n'est pas au clair de lune, vous voyez qu'on y voit le mieux. On n'est pas avec le soleil en pleine lumière où tout est évident, tout apparaît à nous. Là, il y a des choses encore qui sont cachées. Donc, vous n'avez pas encore fait le... Moi, j'ai l'impression que comme vous avez un choix à faire entre plusieurs possibilités, vous n'y voyez pas encore très clair. Vous n'y voyez pas très clair. Alors, ici, on a la carte du loup. Ça peut nous parler d'un homme qui viendrait en opposition, ou une figure masculine. Quelqu'un, vous voyez, qui porterait peut-être un masque qui ne dit pas tout et qui vous fait un peu tourner en rond. Est-ce que c'est une relation, peut-être, dans laquelle vous vous inscrivez ? Parce que là, c'est aussi la carte de l'union. Avec un homme qui porte un petit peu un masque, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous fait miroiter plusieurs choses possibles. Ça, c'est une autre lecture si on est sur un point de vue sentimental et pas pro. C'est peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui fait, enfin, votre conjoint qui ferait de la rétention d'informations qui vous empêcherait de... Enfin, qui vous, peut-être, vous voyez un petit peu, un côté un peu pervers, là, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas, peut-être, y arriver, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, mais c'est plutôt des barrières dans la tête. Mais ce n'est pas vraiment qui vous empêche dans le côté concret, c'est qui vous empêche surtout de croire en vous, peut-être. Ouais, regardez, vous avez la carte, là, c'est l'issue. On a la carte de l'ego et la carte de la guidance. Ça, c'est la carte de la guidance, c'est quand on se laisse un petit peu porter par le courant. Voyez, cette sirène, elle se laisse guider par l'hippocampe. Et du coup, elle n'arrive pas à être maître de la situation. J'y verrai ça, d'autant plus que vous avez la carte de l'ego, c'est-à-dire du diable, et de toutes les dépendances qui peuvent vous empêcher d'avancer. Ça peut être dépendre de quelqu'un, dépendre de quelque chose, d'un bien matériel, ou ça peut être une addiction. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. En fait, vous dépendez peut-être de... N'arrivez pas à reprendre le contrôle de vous, parce que, vous voyez, c'est pour sortir de ces pensées limitantes, là, il faudrait que vous arriviez à être plus indépendant et autonome vis-à-vis de quelqu'un. Bon, on va voir quel est le conseil du tarot pour vous. Quel est l'arcanien ? Ce serait le meilleur conseil pour les lions. Ah ben, vous voyez, il faut vraiment entreprendre le changement. Vous avez la maison Dieu. Donc là, je pense qu'il faut vraiment faire tomber les masques, quitte à ce que quelque chose s'écroule, pour que les choses avancent. Là, il faut accepter un changement soudain à un moment. Il y a peut-être une révélation qui va s'imposer à vous et qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qui vous permettra de sortir de cette dépendance. Ici, vous avez le chakra argent qu'il faudrait rééquilibrer, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la féminité, la sensibilité. Peut-être êtes-vous trop sensible, trop à fleur de peau, trop dans la rêverie, la passivité. Et c'est pour ça que quelqu'un peut vous mener par le bout du nez parce que vous êtes un peu, vous voyez, vous vous laissez guider. Vous êtes trop dans la passivité. Donc, il faut reprendre un petit peu le pouvoir et le contrôle. Alors, on va voir quel est le conseil de l'oracle de l'île de garde pour vous les lions. Décembre 2020, janvier, février 2021. Quel est le conseil de l'oracle de l'île de garde pour les lions pour ces trois mois ? Alors, on a cette carte avec le message suivant. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut vous libérer de quelque chose, des schémas anciens qui vous empêchent d'avancer et qui vous relient inutilement à des gens ou à des choses et qui vous empêchent de progresser. Parce que là, la carte de l'ego, pour moi, c'est une dépendance. Vous manquez de liberté pour faire le bon choix. Et peut-être que quelqu'un vous embrouille l'esprit plutôt qu'il ne vous l'éclaircit. Du coup, vous, vous allez être capable d'être juste envers vous-même en vous appuyant vraiment sur la famille et en menant des démarches administratives qui vous permettront cette élévation juridique. Il y a des choses à entreprendre vraiment sur le plan juridique ou administratif. Et c'est la condition de votre croissance et de votre évolution. Je vais voir s'il y a une pierre à vous conseiller par rapport à ce chakra argent et à cette carte-là. Je regarde les correspondances. Non, il n'y en a pas une en particulier. Ah si, c'est Sugilite. Voilà, donc la pierre qui vous correspond dans ces trois mois à venir, si vous voulez travailler sur ça, c'est soit porter des bijoux en argent, de préférence, et la pierre, c'est la Sugilite. Donc, je vous laisse, vous regarderez un petit peu sa signification et en quoi ça peut vous parler. Mais sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Moi, je pense que vous devez apprendre plus de choses, savoir ce qui est caché. Vous voyez, vous avez des informations qui sont partielles. Il faut arriver à connaître, comprendre le fond des choses pour gagner en liberté. Alors, trois cartes maintenant. Famille, amour, amie. Pour les lions, famille d'abord. Qui joue un rôle important là pour vous. C'est vraiment une source de sécurité, de bien-être et qui vous redonne confiance. Alors, ça sera celle-là. Connaissance. Vous voyez, la famille, vraiment, ça vous aide à vous connaître. Là, je dis sur le chemin de la connaissance. La connaissance, c'est certainement de vous-même. Vous avez eu du mal peut-être à faire des choix parce que vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes au juste. Et votre famille va vous aider à mieux vous connaître par le dialogue justement et à mieux savoir qui vous êtes et ce que vous voulez et vous redonner confiance. Alors, amour. Pour les lions, amour. Décembre, janvier, février. À naissance, au renouveau. C'est possible qu'il y ait une rencontre ou en tout cas que vous repartiez sur de nouvelles bases. Et amis, réalisation, couronnement. Je pense que vous pouvez compter sur le soutien de vos amis pour justement vous aider à vous accomplir et à vous réaliser. C'est peut-être aussi, vous voyez, quand je disais la famille, c'est ici les relations, mais c'est aussi les relations familiales et amicales. Donc, les amis vont être d'un soutien très, très important pour vous aider à faire ces choix et à reprendre confiance en vous. Voilà les lions. Donc, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications pour les tirages sentimentaux, généraux et professionnels que je vais diffuser prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Merci pour vos likes également. et vous pouvez bien sûr partager cette chaîne avec votre entourage si vous considérez que cette chaîne ne mérite d'être connue. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada